Bonjour à tous et bienvenue à l'épisode 28 J'augmentais le son de mon micro parce que je suis désolé Les précédents épisodes, non seulement j'enregistrais le soir Donc je ne vais pas parler fort Pour éviter de déranger dans ma maison Et mon micro était assez bas au niveau du volume Là normalement j'augmentais le volume Et puis on est en pleine journée donc je peux parler autant que je veux Donc on va commencer notre tutoriel sur la redstone Alors la redstone qu'est-ce que c'est ? C'est tout simple, c'est l'électricité dans Minecraft Donc ceci est un fil de redstone Donc c'est de la redstone que l'on récupère, vous avez vu lors de mes tutoriels Donc ça se pose avec un clic droit tout simplement Et il y a différentes manières d'activer ce câble Il y a évidemment la torche à redstone qui peut servir de générateur Voilà Donc depuis la version 1.6 Il y a un dégradé de couleur Plus on s'éloigne de la source de tension on peut dire Plus la redstone va s'assombrir Donc jusqu'aux 15 cases qui bloquent quoi Voilà, alors autre manière d'activer la redstone Voilà, c'est le fameux levier Donc je suis bien sur le serveur Voilà, quand vous brisez une redstone vous récupérez ses ressources Là je me suis fait une poubelle pour débarrasser de ce dont je n'ai pas besoin Donc voilà, on va commencer tout de suite Peut-être qu'il me faudrait des éléments contrôlables Genre une porte Et hop, j'ai tout clic à côté Bon ça fait rien Alors, on va commencer par quoi ? On va... Les portes logiques, je ne vais peut-être pas commencer maintenant Donc on va passer par les portes Donc les portes Donc si vous avez vu le tutoriel d'Orno00 Je pense que vous pouvez passer de 3 minutes Donc les portes sont contrôlables via la redstone Donc que ce soit des portes en bois ou des portes en fer Donc je n'ai absolument encore rien prévu sur la redstone Je l'y vais un petit peu à l'arrache Et ici je vais faire un autre levier Donc je vais vous montrer que les portes peuvent être activées de différentes manières Donc la porte en bois peut être activée à la main, ça vous le savez Et peut être activée aussi avec la redstone Alors si la redstone arrive directement au bloc de la porte Ça fonctionne Sans problème Et si ça arrive à un bloc Ou bloc juste à côté de la base de la porte Ça fonctionne également Voilà La porte en fer, elle Elle ne peut pas être activée manuellement Elle doit être obligatoirement activée par de la redstone Voilà Donc la redstone marche en logique Donc c'est du 0 et du 1 ce qu'on appelle C'est de la logique Donc voilà Alors je vais rappeler quand même les différents éléments de crafting J'ai oublié de faire ça Voilà Donc par exemple Pour faire un levier Il faut une cobblestone Et un bâton Et vous avez votre levier Qui a donc cette forme là Voilà Et pour faire un bouton C'est comme ceci Un bouton Donc que je vous montrerai Tiens Et pour faire une plaque de pression C'est comme ceci Voilà Donc c'est avec de la pierre lisse Qu'on peut faire ces deuxièmes Voilà Qu'est-ce que je peux faire ? Bon Alors Donc je vous ai dit Ça marche en logique Ce qui veut dire qu'on peut faire donc des portes logiques Qu'est-ce que des portes logiques ? Pour ceux qui n'ont jamais fait d'électronique Et bien Ce sont des portes Dans lesquelles passe le courant Une porte à deux entrées Une sortie Généralement Et Cela peut Donc Et donc Le courant passe Uniquement Si la condition De la porte Est remplie Donc Quelques exemples de portes logiques Donc je vais vous montrer la porte E La porte End En anglais La porte End Hop Hop Voilà Alors Les deux entrées sont ici Donc première entrée Et seconde entrée Les deux Voilà Et je fais Ma sortie Donc ma sortie C'est cette fameuse torche Voilà Alors on va faire Ouais J'aurais peut-être pas dû commencer par celle-là De porte J'aurais dû vous montrer une autre porte avant Je vais vous la montrer Après Donc Ceci est donc Une porte Une porte E C'est-à-dire que La porte ne va s'ouvrir Uniquement que si Ce Cette entrée-là Et cette entrée-là Sont à 1 Donc Voyons Hop Je pose Deux interrupteurs qui sont actuellement en position 0 Hop Donc je passe celui-là en position 1 Ça marche pas Je passe celui-là en position 1 Ça marche Vu qu'il y a deux sons à 1 Et si j'en ferme 1 Voilà Tout simplement Voilà Donc ça c'était la porte Bah je vais vous la laisser Pour Je vais désactiver Voilà Donc vous voyez Donc tout simplement Quand tout est à 1 Les deux torches-là sont éteintes Et la torche d'ici est allumée Simplement Une porte que je ne vous ai pas montrée Et qui est très importante C'est la porte inverseuse Donc celle-là n'a qu'une entrée Et une sortie Euh Hop La porte inverseuse est toute simple C'est un bloc Qui arrive Donc la Votre entrée arrive dans un bloc Et votre sortie Interprétée donc par une lampe Et La sortie Voilà Donc qu'est-ce que c'est ? Donc c'est tout simplement Euh Ben Hop Je vais vous montrer Voilà Donc La porte inverseuse C'est simple Quand elle reçoit un courant La lampe s'éteint donc Et le courant est inversé Donc Ce qui est 1 en rang Ce qui est en 1 en entrée Et 0 en sortie Si c'est du 0 qui est en entrée Ce sera du 1 en sortie Voilà Tout simplement Euh Alors Il existe une porte Que maintenant On n'utilise plus vraiment Il s'agit de la porte Euh Répéteur Donc Qui est apposée A plus de 15 blocs Parce que en fait Ça permet d'allonger le courant Enfin La portée du courant C'est tout simplement 2 inverseurs Euh A la suite Donc voilà Donc en entrée On a du 0 Et en sortie De cette porte Voilà En sortie de cette porte On a du 0 Hop Voilà Et quand on a du 1 En sortie On a du 1 Donc c'est un répéteur Euh Ça sert donc à répéter le courant Mais euh Le répéteur À présent Euh Depuis la version 1.5 Ou 1.6 Je ne sais plus vraiment Il existe un bloc Qui sert de répéteur C'est celui-ci Je vais vous montrer Comment le carter d'ailleurs Euh Tata Hop Hop Attends que je me souvienne Alors Euh C'est Euh C'est une torche de redstone Une torche de redstone Et euh Je sais plus ce qu'il y a en dessous C'est pas ça Euh Je sais plus ce qu'il y a en dessous Je sais que c'est comme ça Je sais plus comment on fait le répéteur En En crafting Euh Je le rappellerai Euh C'est promis Mais bon voilà Il existe donc ce répéteur Donc je vais vous montrer quand même son efficacité Donc en revanche Le répéteur agit un petit peu comme une diode Euh Elle a un sens De courant Je ne sais pas si vous voyez bien le triangle Donc en fait c'est simple Il faut que vous vous placez dans la direction Dans lequel vous voulez qu'aille le courant Donc par exemple là Si je vais comme ça Enfin si je suis placé comme ça Le courant va aller tout droit Si je suis placé comme ça Donc on va passer comme ça Voilà Donc là je vous montre Donc elle part vers là bas Vers les roues Vers les bambous qui sont là bas Zut Voilà Donc L'entrée doit obligatoirement arriver tout droit Ici vers le répéteur Par contre ici Elle peut aller dans la direction Qu'il veut Ce n'est pas un problème Voilà Et puis C'est une partie logique C'est pour vous expliquer Hop Donc ici pareil Si vous faites un clic droit Vous voyez que Vous avez Une pièce là Qui bouge Cette pièce C'est tout simplement Pour allonger En fait Parce que le répéteur Serre aussi de retardateur Donc entre 1 et 4 millisecondes Donc là je suis à 1 milliseconde De Non À 100 millisecondes C'est ça je crois 100 millisecondes D'écart Donc Quand ici ça va passer à 1 100 millisecondes après Ici ça va passer à 1 C'est ça Si je suis comme ça Ici donc Je vais passer à 1 Et 400 millisecondes après Je vais passer à 1 Voilà Exemple Voilà Voilà Ok Oui